Salut à tous, donc on se retrouve sur ma page YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc en fait cette vidéo je l'ai appelée 8 choses pour entretenir vos sneakers. Attention j'ai bien dit entretenir et pas nettoyer. C'est deux choses différentes, je vais l'expliquer pendant la vidéo. Mais voilà c'est pour quelqu'un qui a beaucoup de paires, même qu'il n'y en a pas beaucoup. Si tu as deux ou trois paires et que tu les aimes beaucoup et que tu n'as pas envie de les abîmer. Que tu n'as pas envie d'être obligé de les nettoyer tout le temps. Ou qu'elles ne durent que très peu de temps et que tu ne puisses les porter que 1 à 2 ans ou 2 à 3 ans. Donc voilà c'est des petits conseils pour éviter d'avoir des paires trop abîmées et surtout trop vite. Donc voilà c'est mes 8 conseils. C'est parti ! Donc mon premier conseil que je peux vous donner, ça serait, c'est un truc tout bête. Mais je sais que pas mal de personnes n'aiment pas garder les boîtes, etc. de leurs chaussures. Mais ça serait de garder ses boîtes, tout simplement. Je trouve qu'elle fait partie de la paire, du packaging de la paire. Surtout quand il y a des boîtes spéciales. Mais surtout pour, ça permet à entretenir sa sneaker. C'est à dire de ne pas l'abîmer trop vite. Ça la protège de la lumière du jour, etc. Qui peut la faire jaunir, qui peut l'abîmer, etc. Qui peut faire perdre des couleurs. Ça protège de la poussière. Donc sur des paires qui sont en U-Bug ou qui sont en Suède. Si elle est pleine de poussière, etc. C'est galère. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui utilisent leurs sneakers en objet de déco. Je trouve ça assez joli. Mais c'est vrai que sur le long terme, ça peut abîmer. Franchement ça peut abîmer vachement ta paire avec la lumière du jour, etc. Après c'est mon avis. Mais moi je donne ce conseil. J'ai toujours fait ça. Et ça m'a permis de garder des paires qui sont assez vieilles. Et que je peux toujours porter. Et donc voilà. Donc le premier conseil c'est garder la boîte. Le deuxième conseil, ça serait d'éviter les endroits humides. Après je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Parce qu'on a pas tous une pièce comme moi. J'ai la chance d'avoir une pièce avec toutes mes paires de dents qui est dédiée à ça. Donc c'est une chambre. Donc c'est pas non plus une cave ou un grenier, etc. Mais je sais qu'il y a des gens qui mettent leur connexion à la cave ou au grenier. Parce qu'il y a des endroits qui sont des fois mal isolés, qui sont froids, qui sont humides. Et ça c'est pour des paires qui sont vieilles ou qui sont en train de vieillir. C'est assez compliqué parce que la semelle peut se désagréger. Ça peut faire des champignons sur les chaussures. C'est pas super agréable pour une paire d'être dans un endroit froid et humide. Le deuxième conseil c'est vraiment éviter les pièces humides. que vos sneakers vont apprécier et qu'elles dureront plus longtemps dans le temps. Un truc tout bête pour le troisième conseil. Je te le dis, je peux le faire parce que j'ai beaucoup de paires. Mais après si t'as que 3 ou 4 paires, tu peux trouver ce conseil idiot. Mais c'est en gros porter et alterner ses sneakers. C'est à dire que pas porter pendant 3 mois toujours la même paire de sneakers. Parce que forcément elle va se salir. Ce que j'essaie de faire c'est de porter une paire tous les jours différente. Bon après je peux le faire, mais c'est vrai alterner souvent ses sneakers, ça évite qu'elle s'abîme trop vite. Franchement ça fait kiffer d'avoir une paire différente tous les jours au pied. Mais il faut les porter et les alterner. Parce qu'il y a des gens qui gardent leur paire dans leur boîte et qui ont trop peur de l'abîmer. Mon troisième conseil ça serait porter et alterner ses sneakers. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est du papier journal. Alors je m'explique. En gros sur pas mal de paires, il y a la petite pliure devant au niveau du bout du pied. Donc c'est normal. Ce qu'on peut faire pour éviter ça, en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est en gros mettre du papier journal. On fait une petite boule de papier journal, on la met au fond de la paire. Et à chaque fois qu'on a fini avec, on la remet au fond. Si on a beaucoup de paires et qu'on les porte souvent, enfin qu'on les alterne souvent pardon. En fait on n'a pas toujours les mêmes paires au pied. Donc la paire reste plus souvent dans sa boîte que dehors au pied. Donc du coup, en mettant ce papier journal là, il y a plus de chances qu'elle reprenne sa forme toute seule, petit à petit, que si on exiliait pas. Et que ça évite que la paire s'affaisse. Donc je vous explique par exemple sur cette paire, sur cet Air Jordan 8 Solar Red. En fait, moi j'ai mis, hop là, donc là c'est du sort de papier journal. Donc voilà, j'ai fait une sorte de boule, vous voyez elle a la forme de la paire. Et la paire, pourtant je la porte assez souvent, elle est assez lisse devant, elle est pas pliée, etc. Et en fait, je prends cette boule là, je la mets au fond, je l'appuie bien au fond pour qu'elle prenne la forme de la paire. Et voilà, à chaque fois que j'ai fini de la porter, je retire mon pied, hop, je remets la boule de papier au fond. Et je la range parce que ça permet de garder une belle forme de sneaker. C'est pas avoir une paire toute aplatie, devant, toute pliée, etc. Donc voilà, mon quatrième conseil, ça serait de mettre du papier journal au fond de votre paire. Alors le cinquième conseil, regarder la météo. Alors je m'explique, c'est vrai que tout le monde a déjà vécu ça, je pense. On veut sortir une de ces plus belles paires blanches de sneakers, que ça soit l'été ou l'hiver d'ailleurs. Bon, même si les gens la sortent plus souvent en l'été. Mais voilà, on se dit, voilà, j'ai envie de mettre ça, j'ai décidé de mettre ça, etc. Et on regarde dehors, enfin, on les met, etc. On part, et puis dans l'après-midi, il y a une grosse averse, il y a de la pluie, d'un seul coup, le temps, il change, et donc du coup, on salit ses chaussures, on les abîme, on se fait marcher dessus, il y a des flaques, etc. C'est vrai que c'est assez désagréable. Donc c'est pour ça que je vous conseille de regarder la météo. Si vous voyez que le matin, il fait beau, mais que l'après-midi, le temps, il va être horrible, il va pleuvoir, neiger ou je ne sais quoi, évitez de mettre une paire qui est en Suède, par exemple, ou en UBUC, qui craint l'eau, en tout cas une paire qui craint l'eau. Et ça, c'est vachement important, ça prend 30 secondes. Vous regardez la météo, vous voyez quel temps est fait, vous savez quelle paire vous pouvez mettre. Vous savez qu'il y a des paires qui ne craignent pas l'eau, qui sont en plastique, etc. Des paires qui préfèrent le soleil, d'autres que vous pouvez porter pendant qu'il pleut, ça ne dérange pas, etc. Donc franchement, c'est regarder la météo et puis faire attention pour ne pas porter des sneakers qui craignent l'eau sous l'eau. Dans le même genre que le conseil précédent, ça serait anticiper vos déplacements. En gros, savoir quand mettre la bonne paire de sneakers au bon moment. Si vous voyez qu'il y a une grève dans les transports, etc., que vous devez prendre les transports, prenez une paire qui est assez solide, qui se nette en facilement, parce que forcément vous allez vous faire marcher dessus, etc. Ça va vous énerver, surtout sur une paire que vous aimez. Pareil, si vous allez en soirée, etc., vous voyez que vous allez vous faire marcher dessus, etc. Prenez une paire qui est solide, qui se nettoie facilement, qui n'est pas trop fragile, que vous vous sentez à l'aise dedans aussi, parce qu'on a tous des paires qui font un petit peu mal aux doigts de pied à la fin de la journée, etc. Prenez des paires qui vont tenir la route toute la soirée, que vous pourrez retirer chez vous sans avoir trop mal aux pieds à la fin. Donc voilà, ça permet d'entretir ces stickers pour éviter d'avoir trop de choc dessus, trop de liquide qui tombe dessus, ou de gens qui vous marchent dessus, etc. Donc ça, c'est mon sixième conseil, c'est anticiper vos déplacements. Conseil numéro 7, c'est éviter les jeans neufs bruts. Alors, les jeans, tout le monde sait qu'un jean, quand il est neuf, il déteint, qu'il soit retourné ou pas, que vous ayez fait un ourlet ou pas. Et je sais qu'il y a des gens qui ont des petites techniques pour éviter qu'elles déteignent sur les paires. C'est mettre du scotch sur le revers du jean. C'est du scotch transparent pour ne pas qu'on voit qu'il y ait du scotch. Ça peut être ça, ça peut être... Moi, je sais que, par exemple, un jean, un jean très brut, très bleu, qui déteint beaucoup, je ne vais jamais les mettre avec une paire toute blanche, parce que je sais qu'à la fin de la journée, tout le contour de la paire sera bleu, c'est quasi impossible à enlever des fois, surtout quand ça touche le tissu. Quand ça touche l'extérieur de la paire, on peut peut-être essayer de frotter, etc. Mais le tissu à l'intérieur, c'est franchement désagréable. Et donc, du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre des paires foncées avec ce genre de jean. Après, vous pouvez aussi, une fois que le jean, vous l'avez lavé et que vous savez qu'il ne déteint plus, vous pouvez les mettre avec vos paires blanches, etc. Mais après, c'est au risque et péril, parce que si le truc déteint et que vous vous retrouvez avec des taches sur la paire, c'est vrai que ce n'est pas agréable. Après, je peux comprendre qu'on peut y associer son jean brut avec sa paire blanche, etc. Mais après, c'est vous qui voyez. Donc, mon septième conseil, c'est éviter les jeans brut neufs avec des paires de sneakers à laquelle vous tenez et à laquelle il peut y avoir des petites teintes du jean qui se posent dessus. Et mon dernier conseil, ça serait d'avoir une paire bitter. Alors, bitter, je vous explique. C'est une paire avec laquelle vous pouvez tout faire. En gros, vous ne faites pas attention que vous la mettez. Vous savez que si demain, on vous marche dessus, vous n'allez pas dire « Oh putain, on marche sur ma paire, etc. » Vous n'allez pas vous énerver parce que vous savez que c'est une paire à laquelle vous tenez mais qui n'est pas ultra non plus importante pour vous, qui est assez solide, etc. Donc, une paire que vous pouvez prendre pour sortir votre chien, par exemple, descendre les poubelles, je ne sais pas moi. Vous avez un déménagement à faire. Vous savez que peut-être qu'il va y avoir de la poussière ou de la saleté, etc. Vous allez poser les cartons sur vos pieds, etc. Vous prenez cette paire-là, vous la mettez, vous y allez. Comme ça, ça vous évite d'abîmer des paires à laquelle vous tenez. Donc voilà, c'est avoir une paire bitter. Moi, j'en ai une. Donc à chaque fois que j'ai un truc comme ça, que ce soit sortir le chien, faire du jardinage ou je ne sais pas, faire du déménagement. En tout cas, avoir une paire sur laquelle vous pouvez compter quand vous savez que vous allez salaire votre paire. Voilà, donc la vidéo est terminée. Donc j'espère que vous avez apprécié mes 8 conseils pour entretenir ces sneakers. On se retrouve assez rapidement. J'espère que vous avez apprécié, que vous appliquerez, si vous avez trouvé ça sérieux, vous appliquerez ça sur vos sneakers et votre collection. Moi, c'est ce que je fais et franchement, ça marche assez bien. Je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo et portez-vous bien et portez-vous sneakers. Allez.